Bonjour à tous, je m'appelle Robin, je suis diplômé UTBM de la promo 16 et je travaille maintenant chez Groupe Seb, les poêles, les aspirateurs, les robots de cuisine. Je vous propose une petite vidéo de présentation du logiciel de SEO Solid Edge de Siemens. Alors ça vous pourrez vous faire un logiciel de plus que vous connaîtriez et au-delà de ça il y a une version étudiante qui est gratuite et qui ne périme pas dans le temps donc si vous la téléchargez vous pourrez la garder sur vos ordinateurs autant de temps que vous voudrez. En contrepartie toutes les pièces que vous créerez ou modifier avec la version étudiante ne sont pas modifiables dans la version professionnelle du coup pour une utilisation personnelle par exemple pour une imprimante 3d ça peut largement faire l'affaire ce sera plus simple à installer que Katia. L'idée c'est pas de vous faire un tuto comme vous en trouverez sur youtube c'est plutôt de vous donner un peu des astuces pour bien démarrer et pour apprendre tout seul parce que vous savez déjà bien utiliser des logiciels de SEO. On pourrait comparer Solid Edge de Siemens à SolidWorks de Dassault c'est à dire que c'est un logiciel qui a une interface graphique détaillée qui est jolie donc assez agréable à prendre en main par contre dans un usage complexe professionnel sur des gros assemblages avec des formes complexes le logiciel sera pas forcément adapté même s'il dispose d'énormément d'outils de gestion de pièces de surface civique de calcul de rendu il y a tout ce qu'il faut. Pour ceux qui veulent télécharger la version étudiante vous tapez Solid Edge pour les étudiants sur DuckDuckGo et vous tomberez assez vite sur le site de Siemens qui vous proposera le téléchargement gratuit. C'est parti pour la présentation. Que choisir entre le mode ordonné ou le mode synchrone et qu'est ce que c'est ? Si vous êtes dans l'interface pièces et que vous cliquez sur outils vous allez voir que le premier réglage possible c'est de choisir un mode synchrone ou un mode ordonné. Alors qu'est ce que c'est ? Si on ouvre une pièce en mode ordonné donc elle a été construite en mode ordonné vous voyez le mode ordonné est sélectionné et dans l'arbre les fonctions qui ont été créées sont bien sous mode ordonné. Et bien c'est comme dans Katia dans SolidWorks d'habitude je peux remonter dans l'arbre sans problème je peux me déplacer dans l'arbre et je vais même pouvoir modifier une fonction sans que ça détruise d'autres fonctions. Par exemple je rentre sur cette extrusion dans l'interface de l'esquisse je vais modifier le rectangle donc le déplacer il n'est pas coté il est bleu pas coté noir ce serait complètement coté je sors de l'esquisse et tout est mis à jour sans problème voilà je peux redescendre dans l'arbre les autres fonctions vont se rajouter par dessus pas de problème ça c'est le mode classique qu'on connaît c'est celui que je vous conseille d'utiliser c'est le mode ordonné maintenant si on ouvre une fonction en mode synchrone donc elle a été construite en mode synchrone voilà si je clique sur outils et que je vais voir effectivement le mode synchrone est sélectionné et dans l'arbre les fonctions sont bien créées en mode synchrone alors là je ne peux plus remonter dans l'arbre j'ai pas d'historique que je peux pas remonter dans ce que j'ai créé je sais ce que j'ai fait mais je peux pas modifier je peux pas supprimer les fonctions c'est un peu plus un mode de création comme sketchup si vous avez déjà utilisé sketchup à l'inverse ce qui est très pratique si jamais je veux faire une extrusion sur la face avant mais il ya de plus simple j'ai juste à sélectionner la face avant et à tirer la face avant voilà c'est tout simple c'est vraiment comme sketchup bon alors bien entendu je vous conseille d'utiliser le mode ordonné qui correspond à nos habitudes vous cliquez sur le bouton d'accueil dans paramètres options assistant et là vous sélectionnez ordonné à partir de ce moment là toutes les nouvelles pièces que vous créerez le seront en mode ordonné suivez bien les boîtes de dialogue elles vous guideront lorsque vous créerez des fonctions alors ici par exemple on va faire une extrusion donc la boîte de dialogue apparaît on va faire un arrêt sur l'image on va l'analyser à gauche vous avez l'image qui représente la fonction en cours ensuite vous avez toutes les étapes pour arriver jusqu'à la fin de la fonction et vous avez à la fin le bouton annulé donc ça c'est vraiment un processus qu'il va falloir suivre dans l'ordre et ensuite à droite du bouton annulé vous allez avoir toutes les options qui font référence à l'étape en cours actuellement on doit choisir le plan sur lequel va démarrer notre extrusion et donc l'option sélectionner ses plans coïncidant donc allons-y cliquons sur le plan coïncidant le plan xz pour créer notre extrusion donc voilà on est dans l'esquisse et là je crée un cercle alors j'ai une petite boîte de dialogue qui concerne le cercle je sors de l'esquisse et on va faire un nouvel arrêt sur l'image alors je vous laisserai découvrir toutes les options qui s'affichent mais ce qui est important de retenir c'est que les étapes à gauche ont changé on est passé de l'étape de sélection du plan à l'étape d'esquisse maintenant on est à l'étape à proprement parler de l'extrusion à droite on a toutes les options qui nous permettent de paramétrer notre extrusion est-ce qu'elle est symétrique ou pas et ainsi de suite ainsi que les distances alors je vais jouer un peu avec les options là je choisis d'extruder dans un sens ou dans l'autre là l'extrusion symétrique qui est sélectionnée si je reviens sur l'extrusion à double direction voilà je peux jouer avec une direction je peux valider et passer à la deuxième direction alors je valide avec le clic droit voilà on sort de l'extrusion alors je reviens un peu sur la première étape choisir le plan là on avait plan coïncident et je peux choisir par exemple de faire sur un plan parallèle donc je sélectionne mon plan je fais le plan parallèle vous voyez d'options qui apparaissent pour le plan parallèle et je rentre dans ma nouvelle esquisse alors je vais faire un carré par le centre cette fois hop je sors et là voilà encore une fois je peux choisir dans quelle direction je veux aller et là je choisis l'outil qui projette sur la face alors comme j'ai une deuxième direction de sélectionner je dois mettre une autre longueur et c'est fini donc observez la boîte de dialogue pour comprendre ce que vous devez faire voilà alors c'était pas grand chose mais c'est deux choses très importantes pour bien démarrer maintenant je vous propose un peu des petites astuces par ci par là apprenez à utiliser la palette d'outils qui permet de modifier les faces parce que je crois que c'est des outils qui n'existent pas sous cette forme dans Katia et c'est très pratique cette palette d'outils elle est au milieu de ma barre d'outils en haut sous l'onglet modifier alors je vais vous en présenter trois rapidement le premier déplacer une face tout simplement on clique sur la face et on la déplace on peut coter si on veut et puis il y a des options supplémentaires qui sont disponibles un deuxième outil qui permet de décaler une face ou une série de faces là par exemple j'ai décalé le diamètre intérieur mon alésage hop je peux le décaler d'une certaine longueur vers l'intérieur vers l'extérieur c'est très facile et par exemple je peux aussi supprimer une série de faces ou même je pourrais supprimer une région directement en sélectionnant hop le logiciel comprend ce que je veux faire c'est des fonctions qui peuvent faire gagner énormément de temps faites attention aux unités Solid Edge propose toujours le inch comme unité par défaut même si vous choisissez le système international comme système d'unité par défaut Solid Edge propose toujours les inch comme unité première par exemple ici si je crée une nouvelle pièce ou un nouvel assemblage voilà il me propose le inch comme unité prenez le réflexe de passer sur un système métrique à chaque fois pour que ce soit une parte ou un assemblage ce sera par exemple source d'erreur si vous ouvrez un document STL ou un document STEP sans faire attention dans la mauvaise unité par exemple là j'ouvre un STL pièce 1 et voilà il me propose tout de suite inch et si je vais trop vite et bien j'aurai sélectionné les inch alors il faut passer sur le système métrique voilà je choisirai une parte métrique et au moins j'aurai les bonnes dimensions dans ma pièce même source d'erreur si vous enregistrez un STL attention enregistrez sous là vous choisissez le format il ne faut pas oublier de cliquer sur options et de choisir les millimètres si vous modifiez cette préférence une fois elle reste valable pour la suite n'hésitez pas à utiliser le paramétrage c'est très facile première chose dans une esquisse si vous souhaitez coter une longueur par rapport à une formule c'est très facile vous avez juste à double cliquer sur la longueur en question par exemple là je cote mon cercle intérieur je double clique sur cette cote et hop un éditeur de formule s'ouvre je peux dire que je veux 100 divisé par 2 ou plutôt l'autre longueur sur laquelle j'ai cliqué divisé par 2 voilà l'égal à 50 elle apparaît en bleu bleu ça veut dire qu'elle est non modifiable parce qu'elle suit une formule je peux sortir et voilà mon cercle intérieur vaut bien 50 maintenant le paramétrage interpièces par exemple ici sur un train épicycloïdal dans l'onglet outils vous avez un bouton variable qui vous ouvre un tableau de paramètres alors moi j'ai déjà rentré les paramètres par exemple je vais en modifier un le paramètre couronne que je passe de 100 à 80 je le mets à jour et vous voyez que mes pièces s'adaptent donc je les ai bien paramétré je repasse de 80 à 100 et ça marche alors je vais vous montrer comment faire ça alors une information importante avant d'aller plus loin ici je suis dans un assemblage et j'ai des paramètres qui modifient les pièces c'est aussi possible de faire des paramètres directement dans des pièces qui modifient des assemblages alors là je vais créer un nouveau paramètre dans mon assemblage pour modifier l'épaisseur des pièces alors à mon paramètre je commence par lui donner un nom et je lui donne une valeur ensuite ce paramètre je veux qu'il en pilote d'autres donc je vais faire clic droit copier la liaison je vais dans mon autre pièce alors là je vais ouvrir le satellite clic droit ouvrir j'ouvre le satellite j'ai la même table de paramétrage qui s'ouvre cette fois alors vous voyez déjà des liens parce que j'ai déjà mis des paramètres je vais créer un nouveau paramètre qui s'appelle aussi épaisseur et là je vais faire coller liaison et voilà le nouveau paramètre épaisseur a bien repris les 5 mm de l'autre parce que j'ai fait coller liaison alors maintenant comment fait-on pour utiliser ce paramètre ? c'est très simple on double clique sur une cote pour obtenir l'éditeur de formule et on rentre le nom du paramètre épaisseur hop entrez et voilà les 5 mm sont ajoutés on peut aussi passer par la table de paramétrage retrouver la fonction dans laquelle on veut coter précisément une cote par un paramètre ici par exemple cette autre extrusion j'ai entre épaisseur dans la formule et voilà c'est fait voilà c'était pas grand chose mais je pense que c'était le minimum nécessaire à ce que vous puissiez commencer en toute tranquillité sans trop se casser la tête sur Solid Edge n'hésitez pas à poser des questions à me contacter puis je pense qu'il y a aussi d'autres étudiants ou d'autres anciens étudiants qui utilisent Solid Edge et qui pourront compléter ou contredire tout ce que j'ai dit bonne fin de confinement à tous bon courage à toucher